Hello, bonjour, on va parler de Meghan Markle, du prince Harry, on va parler du roi Charles. Depuis quelques heures, enfin depuis hier, il y avait une rumeur qui courait, c'était même pas une rumeur, c'était une information selon laquelle le prince Charles avait invité le prince Harry à Buckingham pour un événement spécial. En effet, le roi Charles va en fait fêter son anniversaire le 14 novembre prochain et d'après Nicaroya, une correspondante des affaires royales au délit télégraphe, il aurait demandé au prince Harry d'être présent et le prince Harry aurait rejeté ses invitations. Suite à cet article-là de Nicaroya, on a eu toute une vague d'insultes vers le prince Harry, disant que c'était un fils indigne, qu'il aurait dû venir pour l'anniversaire de son père, que son père fait des efforts pour l'inviter et que lui, en un enfant gâté, ne souhaitait pas être là parce qu'il avait été manipulé par sa femme. Donc, c'était dans tous les journaux, c'était sur toutes les plateformes, c'était même à la télé et il y avait des débats sur le prince Harry et le fait qu'il n'ait pas le cœur large comme il aimerait le faire croire. Et devinez quoi ? Eh bien, aujourd'hui, il y a quelques heures, le porte-parole de Meghan Markle, le prince Harry, a en fait nié avoir reçu une quelconque invitation. Le prince Harry, d'après son porte-parole, n'a reçu aucune invitation pour l'anniversaire de son père. Donc, les gens maintenant ont vu que le porte-parole a nié et on se pose la question, pourquoi alors cette information est sortie ? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne CelebStyle, n'est-ce pas ? C'est une vidéo assez intéressante que j'avais faite en fait avant l'annonce du porte-parole de Meghan Markle et c'est toujours tout aussi intéressant parce que j'aborde le sujet sur un autre angle. Je l'avais faite bien avant cette annonce que je vous fais aujourd'hui. Donc, on se demande comment est-ce que cette nouvelle a été fournie à la journaliste Nicaroya, n'est-ce pas ? Comment est-ce que Buckingham Palace peut mentir à ce point ? Parce que là, c'est un mensonge. Le prince Harry n'y avoir reçu une quelconque invitation et c'est Nicaroya qui nous assure d'avoir de bonnes sources à Buckingham Palace. Et pourquoi cette information est sortie ? Et quand je pense à toutes les insultes qui ont été envoyées vers Harry et Meghan, est-ce que ces personnes qui l'ont insultée, le traitant de fille Saint-Jean, vont reprendre ces insultes-là ? Je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse maligner le prince Harry comme ça auprès des fans de la famille royale, auprès du public. On nous annonce que le roi Charles lui a donné une invitation, mais en fait, on se rend compte que cette information est fausse. Donc, si cette information est fausse, quelle autre information a bien pu être fausse ? N'est-ce pas ? Parce que vous savez que le prince Harry ne peut pas passer son temps ou alors son équipe ne peut pas passer son temps à confirmer ou ne pas confirmer toutes les informations qui sortent sur lui parce qu'il y en a des centaines. Il faudrait toute une équipe et vraiment, ça va être très onéreux. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Donc, pour ceux qui pensaient que le prince Harry est un fils indigne, vous vous trompez, vous êtes juste manipulé par les médias. Une manipulation qui dure depuis qu'il a épousé Meghan Markle et surtout bien avant ça, depuis qu'il est jeune. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.